Voici un module sur la création de projets de tourisme culinaire dans les zones rurales. Il se compose de cinq unités. La première unité, l'identification des zones rurales en tant que destination unique pour le développement de stratégies dans l'industrie du tourisme. La deuxième unité concerne les formes alternatives de tourisme rural pour le développement durable. La troisième unité vise les partenariats publics et les outils pour la ruralité durable. La quatrième unité concerne la coopération des petites et moyennes entreprises rurales sous l'autorité des organismes professionnels comme les chambres de commerce. Et l'unité 5 concerne la planification stratégique pour atteindre de nouveaux marchés dans les zones rurales. Les avantages de la création de projets dans les zones rurales sont pour le tourisme culinaire sombre. Nous nous concentrerons essentiellement sur les revenus massifs de l'économie mondiale, l'opportunité de création d'emplois, l'augmentation de l'inclusion et la diminution de l'exclusion, le développement des technologies de l'information qui constituent désormais un outil puissant pour les économies contemporaines et contribuent de manière durable aux revenus nationals et mondiaux. Il conduit donc au développement de la pensée critique, de la réflexion sur la manière dont les gouvernements et les institutions privées peuvent utiliser le tourisme pour assurer une opportunité de développement durable, pour créer des emplois et puis développer le tourisme. Je le rappelle, créer des emplois de manière globale. Par conséquent, le développement du tourisme dans les zones rurales crée des opportunités pour ces zones qui peuvent être isolées. Créer une réflexion au nom du secteur public et privé pour promouvoir et augmenter les emplois de ce secteur. La création dans le secteur touristique peut contribuer à l'augmentation de l'emploi. C'est une politique fondamentale pour toutes les économies et en particulier pour celles de l'Union Européenne qui accordent une attention particulière à cette orientation spécifique. Aller dans cette direction peut aider à la fois l'entreprise et la société, l'inclusion sociale et le développement du tourisme, la création d'emplois et l'augmentation de l'inclusion. Tout ça sont des conséquences positives et la lutte aussi contre l'exclusion qui est un problème sérieux pour nos sociétés contemporaines. Le développement du tourisme, en particulier dans les zones rurales, peut avoir un impact positif sur les revenus des habitants. Le développement des technologies de l'information qui était généralement sous-développée dans ces zones en est aussi affecté. Unité 1, donc, identification des zones rurales comme destination unique pour le développement du tourisme, notamment culinaire. La stratégie marketing est importante dans toute activité commerciale et peut potentiellement fournir aux organisations qui l'ont mise en œuvre un sérieux davantage concurrentiel, car elles peuvent ainsi réussir à utiliser toutes leurs ressources productives, telles que les ressources humaines, la technologie de l'information, l'environnement, la flexibilité financière, leurs outils à ce service. Ainsi, l'intégration des zones rurales en tant que destination unique est d'une importance cruciale et conduit au développement d'un certain marché. Développe l'innovation, plusieurs facteurs critiques, tels que la participation sociale, la tradition, la culture, la protection du patrimoine, s'appliquent particulièrement aux zones rurales et qui doivent devenir aussi plus diversifiées. Les caractéristiques uniques spécifiques en termes de ruralité, la stratégie d'élaboration doit prendre en compte toutes les activités économiques de cette zone, l'activité agricole, la sylviculture, l'aquaculture, la pêche, les activités économiques et culturelles, des ruraux, les aires de loisirs qui sont présentes, des loisirs non urbains, les aires naturelles, la saisonnalité qui découle de ces activités parfois, les experts internes ou externes de la coopération, les infrastructures présentes, etc. Le processus d'innovation doit garantir que la forme alternative du tourisme dans ces zones prévaudra. C'est une étape pionnaire dans la confrontation de la maîtrise de la concurrence au niveau local et mondial qu'on est dans le fait que plusieurs pays de l'Union européenne ont largement bénéficié d'une approche stratégique qui leur a permis d'exploiter leurs caractéristiques spécifiques, leurs particularités touristiques et qui ont été ensuite qualifiées de trésors cachés de l'Europe. Deuxième unité. Les formes alternatives du tourisme rural pour le développement durable, du tourisme culinaire. Le tourisme rural étant en fait confronté à de sérieux défis, c'est une question qui a été relevée au cours des années, malgré le fait qu'il y ait une croissance constante et significative du tourisme en zone rurale. Le besoin d'innovation et de diversification, surtout, reste en place, reste important et qu'il faut soutenir ces diminuques-là. Le tourisme peut offrir aux zones rurales des avantages substantiels et le développement de formes alternatives de tourisme rural donnent des clés pour ces zones spécifiques dans leur capacité d'exploiter leurs caractéristiques uniques et d'en tirer parti, de saisir les opportunités sur de nouveaux marchés pour elles-mêmes. Pour ce faire, elles doivent procéder à des études de marché approfondies, à étudier ce marché, leur public cible. Développer efficacement tout ce qui pourrait être attractif pour les touristes, développer et acquérir des compétences particulières dans ce domaine-là, ce qui permet d'être le plus efficient possible dans la définition des opportunités, de se positionner sur le bon marché-ci au niveau local, même s'ils s'inscrivent dans une politique nationale, parfois. Le développement du tourisme culinaire, en particulier au sein de l'Union Européenne, fait que les zones rurales partagent un grand nombre de caractéristiques communes. Ces formes alternatives de tourisme peuvent être appliquées dans toute l'Union Européenne, même si elles mettent en valeur les caractéristiques de chaque pays et de chaque zone rurale. Tous les enjeux ici-dessus constituent des principes fondamentaux, car chaque lieu est en effet unique et, par conséquent, doit se diversifier uniquement et considérer de telle sorte. Ce développement doit s'inscrire dans un cadre régional, national et européen, ce qui peut leur assurer des sources de financement divers et variées et des soutiens divers et variés, ce qui est important notamment dans le développement des infrastructures et les investissements qui en sont liés. Contribuer au développement des économies rurales locales, c'est aussi promouvoir la gastronomie de la région et s'impliquer dans la recherche et le développement. Avoir des formations aussi dédiées. Certains types de tourisme sont plus développés que d'autres. On peut citer le tourisme religieux, qui fait parfois attraction dans certaines zones plus rurales. C'est quand un groupe spécifique de personnes qui croient en sa religion, quelle qu'elle soit, qui est attiré dans un certain lieu dans le cadre de ce culte. Et le tourisme autour de ce culte peut avoir un impact significatif dans les zones rurales, dans ces zones, ce qui crée une opportunité pour toutes les sphères du tourisme, notamment la gastronomie. La nécessité d'atteindre ce marché est évidente et ces spécialités sont d'un avantage concurrentiel. Il existe aussi du tourisme environnemental maintenant. Cette forme de tourisme qui se concentre sur le développement de l'activité qui se porte sur la protection de l'environnement, la découverte de l'environnement, sont plébiscités. Cela peut parfois donner lieu à la création d'un emploi, du volontariat aussi parfois, des activités manuelles artisanales. La responsabilité sociale des entreprises est aussi engagée dans le développement de cette forme de tourisme. Promouvoir la gastronomie locale et la culture locale dans le cadre de la production de l'environnement, le tourisme culturel, sont des outils puissants pour chaque pays. L'universalité de la forme de tourisme de masse constitue un problème communément accepté dans les différentes régions, les pays voire les zones au sein d'un même pays. C'est quelque chose qui constitue une réalité. L'identification est importante, la nécessité pour chaque pays de se concentrer sur son propre développement est importante et pour avoir des stratégies qui sont le plus appropriées. Promouvoir les particularités culinaires et les spécialités gastronomiques de son pays, par exemple de l'Italie, est important. Mais les zones rurales, dans le même temps, doivent être conscientes qu'il existe une concurrence entre pays. Le tourisme sportif existe aussi. Il a connu un développement massif au cours des deux dernières décennies. Le public cible est ici constitué d'une personne qui a un mode de vie sain, qui veut le développer. Et dans ce cadre-là, le processus des zones rurales présente des avantages spécifiques tels que la nature qui permet le développement de certains sports, tels que les marathons, les pistes cyclables, certaines installations appropriées qui attireront les athlètes et qui constituent une condition préalable au tourisme. Le développement des clubs sportifs est ainsi important pour se concentrer sur cette forme de tourisme. Unité 3, c'est le partenariat public et privé avec les organisations, les chambres de commerce. La coopération entre secteur public et secteur privé est un élément considéré comme essentiel pour le développement réussi d'une stratégie durable dans le secteur touristique parce qu'elles sont toutes les deux impliquées dans notamment le développement des infrastructures, les investissements dans les ressources appropriées et notamment dans l'innovation, les ressources qui assurent une durabilité, les infrastructures, les activités proposées. En général, on sait trois moteurs majeurs qui s'appliquent au développement efficace du partenariat public-privé. Ce moteur fait référence au leadership qui veille à ce que le partenariat public-privé soit géré sous l'autorité d'un leader efficace qui fournira à tous les participants les motivations et les incitations appropriées afin d'améliorer et de mettre en œuvre le développement et l'innovation qui est vital pour le tourisme rural. De plus, le leadership est important pour fournir une certaine clarté qui est nécessaire dans la définition des objectifs et pour cibler au mieux les entreprises qui doivent s'impliquer dans cette dynamique. La division étrangère peut être identifiée à de nombreux niveaux comme secteur public et privé. Aussi, la stratégie de suivi et de la nécessité d'un partenariat public-privé et le leadership est de veiller à ce que l'acquisition des ressources financières appropriées ne joue pas un rôle négatif et qu'il devienne un outil efficace pour la mise en œuvre du tourisme culinaire, du tourisme rural dans ces zones particulières. Il y a des avantages évidents entre secteurs privés et publics, ce qui ne veut pas dire que cette coopération se déroule toujours sans problème. Les problèmes, s'il y en a, doivent être clairement identifiés et évalués afin de s'assurer qu'ils seront effectivement affrontés et surmontés et pour éviter qu'ils deviennent une menace pour l'ensemble du partenariat. On a quelques exemples de Chypre. One est l'initiative d'un cyber-tourisme durable, c'est une ONG, avec des membres qui viennent de différentes ONG, avec une implication du sous-ministère du tourisme, les agents du voyage aussi. Cette initiative fait en fait beaucoup de travail pour attirer les touristes dans des zones qui n'ont jamais été touristiques auparavant et développer certaines entreprises. C'est un partenariat entre le gouvernement et les parties prenantes qui promouvoit certaines caractéristiques et certaines entreprises dans ces zones rurales à Chypre. Cette promotion de cette activité est principalement faite à l'intérieur du pays et elle est globalement très réussie. Unité 4, coopération des petites et moyennes entreprises rurales sous l'autorité des organismes professionnels tels que les chambres de commerce. Le rôle des chambres de commerce est fondamental. Les zones rurales doivent être en mesure de développer les alliances, leurs réseaux, ce qui leur permettra d'obtenir une expertise appropriée, un savoir-faire, d'adopter une structure formelle de développer leur expérience sur le marché, en interne ou en externe, de dépasser certaines barrières touristiques rurales, d'atteindre plus de personnes dans leur pays et de tirer la meilleure partie de ce partenariat. Ce partenariat qui participe au développement de ce type de tourisme et génère de nombreux revenus et de la création d'emplois. Il faut aussi veiller à la création de toutes les personnes défavorisées qui ne sont pas incluses dans la zone, par exemple, ce qui permet de lutter contre l'exclusion. L'environnement est une approche importante, c'est une nécessité qui doit être placée en premier lieu dans le développement stratégique de ce tourisme. Il faut penser à long terme et non à court terme pour créer un environnement qui soit approprié, pour créer un développement des compétences spécifiques qui permettront de développer une image de marque, une certaine équité, un partenariat social avec les différents acteurs et de promouvoir des outils spécifiques. Les chambres peuvent participer, notamment, je l'ai déjà dit, au développement des infrastructures, des routes qui permettent l'accès à ces zones aussi. L'Union européenne s'est concentrée sur cette thématique et a développé des lignes directrices et des objectifs dans ce sens. Une attention appropriée doit être développée afin de s'assurer que les États membres de l'Union européenne et par conséquent quand toutes les zones développent un partenariat qui soit accepté avec la structure locale, le soutien public, la coopération et les PME. PME qui peuvent obtenir un soutien, parfois financier, de ce secteur public. Les PME peuvent bénéficier de la coopération avec les chambres afin de développer leurs opérations dans un environnement à un niveau plus global, international. Cela concerne à la fois le développement physique et stratégique sur place. Tout développement nécessite l'implication et la coopération des individus potentiels et des groupes locaux, l'engagement des organismes professionnels qui soient structurés, enregistrés dans l'administration, le développement de toutes les ressources productives possibles qui poussent vers la réussite. Les chambres de commerce peuvent fournir aux PME un soutien bénéfique à plusieurs niveaux, tels qu'un savoir-faire, un accès technologique, un soutien financier, un accès au financement qui soit européen aussi, une sensibilisation à certaines thématiques. Les PME ensuite peuvent se développer à leur propre niveau en se passant du secteur public. C'est vraiment un soutien qui est initial. qu'il faut sortir des voies géographiques. Parfois, certaines opérations au-delà des frontières nationales peuvent être nécessaires. Cela passe par une présence aussi, une communication sur les réseaux sociaux, en ligne pour toucher des publics qui sont plus éloignés de la zone et développer ce tourisme rural de manière plus efficiente et à une échelle plus importante. Le développement stratégique d'une industrie donnée ou d'une seule organisation nécessite des compétences de réflexion profondes et son développement doit garantir que l'industrie ou l'organisation participera à long terme et sur des enjeux plus globaux et créera un environnement approprié pour développer des cultures organisationnelles, développer le tourisme rural, l'implication des PME, leur développement. Tout cela doit être inclus dans une série d'actions pour que ces mêmes PME deviennent plus compétitives puisque l'environnement est concurrentiel et il faut aussi viser dans cet objectif une certaine harmonisation. Parfois, on relève un manque de ressources appropriées, un manque de ressources humaines, de ressources financières et donc parfois les agences gouvernementales ont ce rôle de soutien. Notamment, on donne accès aux sources de financement, surtout quand il s'agit des fonds européens et des programmes spécifiques développés par l'Union européenne. La plus importante étape est de fournir la possibilité pour le dirigeant de la PME d'accéder au marché. Ces marchés sont bien connus des chambres de commerce et c'est pour ça que cette coopération est essentielle. et cela leur permet notamment de développer leurs propres réseaux. d'autres thématiques sont importantes comme l'environnement, la recherche marketing, l'analyse interne, l'analyse du marché, la segmentation, le positionnement sur le marché et la prise en compte de l'innovation. Merci de votre attention.